Le papier, pourquoi le papier ? Parce que c'est le support de choix pour la typographie. Faire un cours de typographie sans parler de papier, c'est un peu idiot. Alors je sais que la typographie est utilisée un peu partout ailleurs, y compris peut-être surtout sur le web, puisque le web c'est 99,9% typographie, selon la citation bien connue. Mais le papier est le premier support historique de la typographie, c'est le premier support de l'imprimerie. Donc ce n'est pas inutile d'en parler, notamment parce que le papier a des enjeux. Comme graphiste, vous allez devoir faire des choix de papier. Et la qualité de ce que vous imprimez va dépendre du choix de papier que vous faites. Et puis vous avez aussi une responsabilité par rapport au coût et par rapport à la durabilité, à la dimension écologique du papier. Le papier, c'est un support qui a des dimensions écologiques très fortes. Donc il convient d'être au courant de ce que vous faites et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que grosso modo, quand il n'y aura plus d'arbres, moi je ne serai plus là. Donc en fait, là c'est votre avenir que vous préparez. La marche du monde et arriver à survivre sur cette pauvre planète, je pense que c'est un petit peu à vous qu'on le devra, plus qu'à moi. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. D'abord des dates clés pour le papier. Le papier, en fait, c'est assez particulier. C'est une fabrication artisanale qui s'est progressivement industrialisée. Le papier était au départ fabriqué à la main. Et en France, au XIVe siècle, on trouvait des moulins à papier. Les fabriques à papier, c'était des moulins à papier. Et pourquoi ? Parce que pour faire de papier, il faut deux choses. Il faut, enfin essentiellement, pas que deux choses, mais il y a deux choses principales. Il faut beaucoup d'eau et il faut beaucoup de force mécanique. Parce qu'on a des opérations qui réclament d'écraser des matériaux, etc. À la main, c'est infaisable, donc il faut de la force mécanique pour avoir des machines. Comment faire pour avoir ça ? Dans un moulin à eau. Vous voyez ce que c'est un moulin à eau ? Il prend de roues à aube, qu'on met dans une rivière, alors ça tourne. Donc du coup, on a un mouvement mécanique qu'on peut utiliser pour faire tourner des machines. Et puis d'un autre côté, on a de l'eau, parce que la rivière, quand même, c'est de l'eau, finalement. Et donc on peut utiliser de l'eau dans le processus de fabrication. C'est relativement pratique. Et ceci explique qu'on ait eu en France des moulins qui fabriquaient du papier. Donc des moulins à papier, c'est comme ça qu'on les a appelés. L'appellation existe encore aujourd'hui dans certains papiers, notamment le papier canson, moulin d'arche. Vous avez peut-être déjà vu ça, moulin d'arche ou moulin du roi, il y en a deux. Ce sont des marques de papier, enfin des types de papier, dont la recette a été inventée au 15e siècle dans le moulin d'arche, qui n'est pas loin de Paris, qui a perpétué, blablabla. Donc quand on parle de moulin, c'est simplement pour ça, pour la force mécanique et pour l'eau. Alors le papier, en fait, il a été inventé beaucoup plus tôt que ça. On pourrait même presque remonter à 2500 avant Jésus-Christ avec le papyrus. Je vous ai parlé du papyrus plus tôt dans le cours, et je vous ai expliqué. C'est un espèce de roseau dont on va détacher les fibres, et puis on va les coller, on va les assembler, et ça va donner... Alors on ne les casse pas, on ne les cuit pas, on ne les prépare pas. Ce n'est pas tout à fait du papier, c'est juste des fibres de roseau qui sont agglomérées. Donc ça fait un support qui n'est pas génial pour l'écriture et pour l'impression, mais on a un support plat et végétal. Donc quelque part, c'est l'ancêtre du papier. Le papier, réellement, il va être inventé quelques millénaires plus tard. On date... La légende veut que le papier soit inventé en Chine en 105 après Jésus-Christ, et que le poète chinois Cai Lun soit l'inventeur mythique du papier. Bon, on a des preuves archéologiques aujourd'hui qui montreraient que le papier a été fabriqué en Chine avant ça. Mais bon, 105, c'est la date mythique de l'invention du papier, donc vous pouvez toujours la retenir. Le papier en Chine est fabriqué non pas avec du roseau, mais avec du riz. Avec des tiges de la plante de riz qu'on va écraser, dont on va faire une pâte, et la pâte va être composée sous forme de feuilles. Donc c'est vraiment du papier, sauf qu'aujourd'hui, nous, notre papier, il est fait soit à base de coton, soit à base de bois, pas à base de riz. Et que le papier de riz est un papier qui est très fragile et qui n'a pas une grande tenue dimensionnelle, donc ce n'est pas du papier très génial. C'est très joli, mais ce n'est quand même pas génial. Alors, le papier est inventé en Chine, 105 après Jésus-Christ. Il va falloir attendre quelques siècles, et notamment la bataille de Samarkand, qui oppose les Arabes aux Chinois, et les Arabes vont capturer des Chinois qui vont livrer le secret du papier. Donc le secret du papier va passer de l'extrême-orient au Moyen-Orient, vers Damas, vers Bagdad, où on va perfectionner la technique en utilisant, plutôt que d'utiliser du riz, parce qu'il n'y en a pas tellement, en fait, à Bagdad, du riz. Donc on va plutôt utiliser du coton, du lin et du chanvre, qui sont des plantes qui poussent à cet endroit-là. Et on va perfectionner la technique, on va avoir du papier de meilleure qualité, petit à petit, par l'entremise de marchands italiens, vers le XIIe siècle, le papier va arriver en Europe occidentale. Et donc on va commencer à fabriquer du papier, en France notamment. Il va falloir attendre, pour avoir les vraies premières fabriques un petit peu intensives de papier, les premiers moulins à papier, il faudra attendre le début du XIVe siècle. Premier moulin à papier français dans la ville de Amber, je ne sais pas très bien où c'est, avec comme matière première du chiffon. Pourquoi est-ce qu'on utilise du chiffon plutôt que du coton ? Parce qu'on connaît la plante de coton, vous avez tous déjà vu du coton, vous savez ce que c'est, c'est une espèce de petite bouboule blanche comme ça. Donc on pourrait très bien prendre les petites bouboules de coton, et puis simplement en faire du papier. Alors en fait, c'est plus facile de prendre du chiffon, parce que pour fabriquer du papier, en fait on doit défibrer. C'est-à-dire qu'on va casser les fibres du végétal pour récupérer la cellulose qui forme la paroi des cellules végétales. Et quand on le fait avec du tissu, le tissu de coton c'est quoi ? C'est du coton, on a pris les bouboules, on les a mises ensemble, puis on les a filées, et puis on les a tissées. Et en faisant ça, on a déjà commencé un peu à défibrer le coton. Donc quand on prend le tissu et qu'on l'écrase pour le défibrer, c'est plus facile, parce que le travail est déjà en partie fait. Donc on récupère des vieux tissus, des vieilles chemises, des vieux pantalons, des vieux tissus en coton. Et comment on fait ? On les met dans un pilon, et on les écrase avec de l'eau, et on les réduit en bouillie. Et cette bouillie, ce sera la pâte à papier, ce sera la matière première du papier. Ce processus-là, en fait, il date du début du XIVe siècle en France. Mais il faut bien vous dire qu'au début du XIVe siècle, le papier, on n'en produit pas des masses. Il sert à quoi le papier ? Il sert à écrire des manuscrits ou des lettres. C'est tout. L'imprimerie n'existe pas. Il faut attendre le XVe siècle, le milieu du XVe siècle, pour que Gutenberg invente l'imprimerie. Et à partir du moment où l'imprimerie est inventée, l'imprimerie imprime sur papier, c'est le meilleur support possible. Donc à partir du moment où l'imprimerie existe, là, évidemment, les besoins en papier vont augmenter de manière exponentielle. Et donc il va y avoir de plus en plus de fabriques, de plus en plus de productions de papier, et à un moment donné, on va arriver à une production industrielle. Production industrielle qui va devoir attendre le milieu du XIXe siècle. Avant ça, deux étapes que je vous indique. 1719, Réomu, français, qui propose d'utiliser la cellulose du bois, parce qu'on utilise de plus en plus de papier, mais c'est pas pour ça qu'il y a de plus en plus de vêtements. Donc on va pas commencer à déshabiller les gens pour faire du papier, c'est pas très pratique, donc il faut bien qu'on trouve autre chose que du coton pour faire le papier. Et donc on va utiliser la cellulose du bois. C'est beaucoup plus compliqué, pourquoi ? Parce que je vous ai dit, le processus, c'est mettre la matière première dans un pilon, mettre de l'eau, écraser jusqu'à ce que ce soit une bouillie. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de déchirer un tee-shirt en coton, et puis juste après déchirer une planche. La planche, c'est plus difficile. C'est un peu dur le bois. Donc écraser le bois pour le réduire en bouillie, c'est quand même une autre paire de manches que de faire ça avec un tee-shirt en coton. Donc, le bois, c'est pas évident d'utiliser ça comme matériau. Mais, on est en 1719, donc les techniques vont se développer aussi. Alors, on va commencer par réutiliser les déchets de scierie. La sciure, les copeaux de bois, etc. Ceux-là sont déjà en petits morceaux, donc ça devient plus facile à écraser. Et puis, on a évidemment des moyens mécaniques qui vont se perfectionner, puisqu'on est quand même au 18e siècle, où on va arriver à la révolution industrielle, petit à petit. Et donc, on va utiliser la cellulose du bois. On va inventer la première machine de production en continu, en 1798, Louis-Nicolas Robert, français. La machine de Robert, en fait, c'est le prototype des machines à fabriquer le papier moderne. Je vous en montrerai la semaine prochaine. J'ai des vidéos un peu impressionnantes avec des machines qui sont très très grandes. Mais donc, ici, Louis-Nicolas Robert, il va changer le processus. Pourquoi ? Quand on fait du papier, on a donc ce fameux pilon où on va écraser la matière première, on va en faire une bouillie, et puis un liquide. Dans ce liquide, la cellulose du bois ou du coton sera en suspension, et c'est ça qui fera le papier. Donc ce qu'on fait, ce liquide, on le prend avec un tamis, on le récolte, on l'étale, et puis, comme c'est un tamis, l'eau s'écoule, et va rester une fine couche de cellulose. Cette couche de cellulose, on la retourne sur un feutre pour la sécher, et puis ensuite, on l'écrase pour chasser l'eau et pour condenser les fibres, et puis après, on la laisse sécher. Éventuellement, on peut la calendrer, c'est-à-dire l'écraser entre des rouleaux pour qu'elle soit vraiment bien affinée, mais après, c'est tout. Et à chaque étape, le tamis, ça se fait à la main, poser sur le feutre, ça se fait à la main, écraser, ça se fait à la main, prendre feuille par feuille et mettre à sécher, ça se fait à la main. Donc c'est un processus très manuel et pas très linéaire. La machine de Nicolas Robert, en fait, c'est le prototype des machines à papier modernes, c'est-à-dire que vous allez avoir un tapis roulant qui est un tapis roulant micro-perforé, donc un tamis, en fait, et en tête de machine, vous allez avoir un bac avec la pâte à papier, donc ce liquide un peu blanc avec les fibres de cellulose. Et on va faire couler de manière très régulière sur le tapis roulant qui avance la pâte à papier. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? L'eau, de nouveau, va s'écouler, le tapis avance doucement et la couche de cellulose se dépose de manière uniforme. Donc vous avez un ruban de papier qui avance. Ce ruban de papier, on va le sécher par écrasement, par chauffage, et en fin de machine, on va récolter, alors on peut récolter une feuille si on coupe, ou bien on peut récolter en rouleaux pour encore faire sécher, etc. Donc c'est une machine qui est, elle, linéaire et automatique. Donc là, on a le début d'un processus industriel. Bien sûr, Nicolas Robert, il fait ça avec une machine qui fait genre un mètre de large, qui est longue à peu près, comme le bureau ici, et qui ne va pas très vite. Donc ce n'est pas très impressionnant comme production. Mais n'empêche que par rapport à la production manuelle, là, c'est quand même autre chose. C'est quand même nettement amélioré. Mais, bon, c'est le tout début. Aujourd'hui, on a des machines à papier qui font 12 mètres ou 15 mètres de large, où le papier défile à 90 km heure. Donc, on est un petit peu dans un autre ordre d'idée pour la vitesse de production. Premier début de l'industrialisation, donc 1798. On est à la fin 18e, début 19e, et l'industrie papetière va se développer au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est la révolution industrielle. Tiens. Donc, plein d'industries papetières dans toutes les régions forestières d'Europe. Pourquoi dans les régions forestières ? Parce qu'on ne fait plus du papier avec le coton, on en fait avec du bois. D'ailleurs, on va réaliser un grand progrès en 1860, qui sera l'utilisation de meules pour le défibrage du bois. Les meules, en fait, ce sont des grosses pierres ou des grosses pièces circulaires qui vont tourner en rond sur les fibres et qui vont permettre un défibrage beaucoup plus efficace. Et le dernier progrès technique important se fait en 1880 où on a l'invention de la pâte chimique. Puisque, au départ, on parle de pâte mécanique. Quand on écrase les matières premières pour les défibrer, c'est mécanique. Mais on peut aussi avoir une pâte qui est chimique. Plutôt que d'avoir une action mécanique sur les fibres de bois pour extraire la cellulose, on peut aussi mettre le bois dans un gros chaudron, mettre plein de produits chimiques. Alors, vous vous dites bien que si c'est un produit chimique qui transforme une planche en liquide, il vaut peut-être mieux pas mettre les doigts parce que ça transforme aussi les doigts en liquide. Donc, il faut faire un petit peu attention, surtout qu'on chauffe à 300 degrés ou un truc comme ça. Donc, doucement les basses quand même. Mais donc, on va fabriquer la pâte chimique qui est quelque part plus pratique. Bon, elle est beaucoup plus polluante, mais c'est un procédé différent. Il y a moins d'énergie mécanique à mettre en œuvre. Et en fait, le procédé, vous avez déjà entendu ce nom-là puisqu'il s'agit du procédé Kraft. Vous avez déjà vu tous du papier Kraft. Vous savez ce que c'est. C'est ce papier qui est de couleur brune et qui est un peu brillant comme ça, un peu lisse. Et bien ça, typiquement, c'est de la pâte chimique. La pâte chimique, elle a un gros problème par rapport à la pâte mécanique, c'est la couleur. C'est très difficile d'obtenir du papier vraiment blanc avec de la pâte chimique. Généralement, la pâte reste un peu brune, un peu grise. Donc, pas génial. Première fabrication de pâte chimique Kraft en 1880. Ça, c'est les grandes étapes. Après, bien sûr, on va perfectionner. Mais en gros, ce sont les grandes étapes de la fabrication, de l'histoire de la fabrication de la pâte à papier. Et donc, le papier, en fait, il utilise de la cellulose. La cellulose, on la trouve où ? Dans toutes les cellules végétales. Ce qui fait la différence principale entre une cellule végétale et une cellule animale, c'est que la cellule animale, elle est molle. La paroi de la cellule animale, pardon, elle est souple. Donc, la cellule animale, elle est molle. elle se déforme. La cellule végétale, sa paroi, elle est remplie de cellulose. La cellulose, c'est rigide. Et donc, la cellule végétale, elle a une forme bien déterminée et elle va rigidifier les tissus. C'est pour ça que vous, vous êtes des animaux, vous êtes mous. Sauf les os, mais c'est un peu particulier, les os. Par contre, le bois, c'est dur. C'est la cellulose qui rigidifie le bois. Alors, le fait d'avoir des cellules avec de la cellulose dans les parois, ça a d'autres avantages. Par exemple, si vous laissez un arbre la nuit dehors quand il gèle, il n'est pas mort. Si vous faites pareil avec votre petit frère, il est mort, ne le faites pas. Ça marche avec les chats aussi, mais... Voilà. Donc, les cellules végétales sont beaucoup plus solides. Par contre, par contre, la cellulose, pour l'utiliser, il faut la sortir de la paroi de la cellule. Mais vous vous rendez bien compte qu'on ne le fait pas au bistouri, c'est des cellules, c'est microscopique. Donc, en fait, en écrasant les cellules végétales, qu'est-ce qu'on fait ? On casse les cellules et la cellulose est libérée. La cellulose, c'est des espèces de fibres, comme ça, c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est au microscope électronique. Et donc, la cellulose, ce sont des longues molécules qui peuvent s'acclomérer en fibres. Et quand on va tisser du tissu avec des fibres végétales, en réalité, on utilise les fibres de cellulose qui vont s'agglomérer en fils, qu'on va tisser en fils plus gros et puis on va faire du tissu. Et pour le papier, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, c'est un peu comme du feutre, finalement. Donc, on va prendre les fibres de cellulose et on va les mélanger et les écraser les unes sur les autres et on va avoir un espèce de tissu feutré de cellulose qui sera très fin, qui sera une feuille de papier. Bien entendu, comme le coton est un végétal, c'est pour ça qu'au départ, on travaillait avec des vêtements en coton parce que les vêtements en coton, je vous l'ai dit, la fibre est déjà travaillée, elle est en partie défibrée et donc on peut la réutiliser telle quelle. Et donc, c'est beaucoup plus simple de travailler avec le coton. Mais, au bout d'un moment, on ne peut plus parce qu'il n'y a plus assez de coton de récupération, donc on va travailler avec du bois. On peut aussi travailler avec du carton et du papier recyclé. Ceci dit, quand on invente le papier, c'est difficile de faire avec du papier recyclé vu qu'on ne l'a pas encore inventé, donc il n'y en a pas encore. Vous comprenez où je veux en venir. Ça a l'air un peu subtil pour vous à cette heure-là, ce genre de blague. Bon, ce n'est pas grave. On peut recycler le papier et le carton pour faire de la nouvelle pâte à papier. Cependant, il y a un truc important à savoir, et je vous le redirai dans le processus de fabrication, le carton et le papier, ça ne peut pas se recycler à l'infini parce que les fibres de cellulose, à chaque processus de fabrication, on les abîme, on les casse, elles deviennent un peu plus courtes. Et donc, le papier, si on le recycle une fois, deux fois, ça va, à partir de trois fois, ça ne tient plus, ça ne fait plus du papier, ça fait de la poussière, on n'arrive plus à le faire tenir ensemble. Donc, on ne peut pas recycler le papier à l'infini, mais on peut le recycler une fois ou deux. Il y a des matériaux qu'on peut recycler à l'infini. Le verre, par exemple, on peut le recycler à l'infini sans perte de qualité. Mais malheureusement, avec le papier et le carton, ce n'est pas possible. Encore deux petites choses à propos du bois. Aujourd'hui, le bois qui est utilisé pour faire le papier, c'est essentiellement du bois qui provient de déchets de scierie ou de coupes d'entretien qui sont pratiquées dans les forêts. Donc, on ne détruit pas des forêts exprès pour faire du papier, ça ce n'est pas vrai. Et alors, surtout, cette légende qui dit que si vous utilisez trop de papier, vous détruisez la forêt amazonienne, c'est complètement crétin parce que jamais on n'a fait du papier avec le bois d'Amazonie. Il est bien trop cher pour ça. On fait d'autres trucs. La destruction de la forêt amazonienne, c'est une réalité, c'est très préoccupant, c'est une catastrophe écologique majeure, mais ce n'est pas pour faire du papier. C'est pour d'autres trucs. Le bois qui sert à faire du papier, c'est du bois qui provient des forêts européennes ou du nord de l'Amérique, essentiellement de Scandinavie, un petit peu du résineux et surtout des feuillus mais arctiques. Voilà. Mais pas à la forêt d'Amazonie. La cellulose, c'est cette fibre qu'on trouve dans les parois des cellules végétales et qu'on va agglomérer pour en faire une espèce de feutre. Le papier, finalement, c'est comme du feutre. Ce sont des fibres de cellulose qui sont agglomérées entre elles et puis écrasées, séchées et qui forment un espèce de tissu feutré. Voilà. D'où l'idée qu'on en trouve dans le bois. Le bois n'est pas facile à traiter pour faire du papier. Dans les cartons et les papiers recyclés, mais bon, je vous ai expliqué aussi qu'il y avait un problème avec le recyclage du papier. C'est que les fibres s'abîment parce qu'elles se cassent et qu'elles deviennent de plus en plus courtes et que donc, après deux ou trois cycles de fabrication, les fibres ne sont plus bonnes à faire du papier. Ça ne marche plus. Donc, on ne peut pas recycler à l'infini. Et puis, on trouve aussi des fibres de cellulose dans le coton, les tissus recyclés. Les premiers procédés de fabrication de papier utilisaient du coton et pas des arbres. Le procédé de fabrication, voilà un procédé schématique que vous pouvez garder à titre de moyen mnémotechnique. Donc, on commence par l'écorçage et le lavage du bois. Donc, c'est le procédé de fabrication à base de bois. L'essentiel du papier aujourd'hui est fabriqué avec du bois. Donc, je vous donne le procédé complet avec le bois. Le procédé avec le coton est un peu plus simple. Il n'y a pas d'écorçage, notamment. Donc, écorçage et lavage des troncs. Ensuite, pour la filière mécanique, je vous ai dit qu'il y avait une filière mécanique et une filière chimique. Donc, la filière mécanique, c'est celle qui passe par le dessus. En fait, on a du broyage. Le défibrage, ce qu'on appelle le défibrage du bois, c'est simplement arriver à passer d'une branche, donc d'un tissu végétal qui est fibreux. On appelle ça du tissu ligneux aussi. C'est du bois, quoi. C'est dur. Passer de ça à une pâte, ça s'appelle le défibrage. Donc, les cellules végétales qui contiennent la cellulose. On va broyer le bois suffisamment fin pour qu'on arrive presque au niveau cellulaire avec les cellules végétales. Le broyage est un procédé intéressant parce qu'il va conserver les propriétés chimiques de la cellulose, à savoir la réceptivité à l'encre. C'est quand même important pour le papier qu'il soit réceptif à l'encre. Mais aussi la tendance à vieillir en jaunissant. La pâte mécanique est une pâte qui est en général de moins bonne qualité que la pâte chimique. Alors, je vous ai dit la pâte chimique la fois dernière. Je vous ai parlé du papier kraft. Effectivement, le papier kraft c'est la première pâte chimique qui a été fabriquée. Donc, historiquement, la première pâte à papier c'est de la pâte mécanique de chiffon. À partir du 19e siècle, on va fabriquer de la pâte de bois. On va d'abord la faire de manière mécanique mais ça donne une moins bonne qualité que la pâte de chiffon. Le meilleur papier aujourd'hui il est toujours fait à partir de coton, à partir de chiffon. d'accord ? Donc, la filière mécanique avec du bois donne une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Ça suffit pour faire du carton d'emballage. Donc, on ne va pas passer son temps à faire un autre procédé pour le carton d'emballage. Ok ? La filière chimique, au contraire, c'est celle que vous voyez ici avec le grand cylindre. Elle va donner une meilleure qualité pour le papier avec du bois. Mais il est clair que la meilleure qualité de papier possible, c'est quand même du papier chiffon. D'accord ? Avec du chiffon, le procédé mécanique donne une meilleure qualité qu'avec le procédé chimique. Je ne sais pas si c'est bien clair. Si c'est du bois, chimique, c'est mieux que mécanique. Si c'est du chiffon, mécanique, c'est mieux que chimique. Ok ? Mais comme le chiffon, c'est plus cher, comme le coton est plus cher, avec le coton, on ne fait jamais que de la pâte mécanique. On ne va pas passer son temps à prendre du bon chiffon et puis à le jeter dans un machin qui va de toute façon l'abîmer. Ça ne sert à rien. Donc en gros, aujourd'hui, vous avez trois types de pâtes principaux. Vous avez la pâte à papier chiffon, mécanique, super qualité. La pâte à papier bois, chimique, qualité correcte. Et la pâte à papier bois mécanique, pas terrible. Ça va ? Alors, et le papier Kraft est un papier d'emballage mais qui est un papier chimique. Donc c'est un peu le prince des papiers d'emballage si vous voulez. Pourquoi est-ce que je vous parle de la filière chimique ? Parce qu'on va commencer par défibrer légèrement le bois. Vous voyez qu'il y a une broyeuse à gauche du grand cylindre. Le cylindre, en fait, c'est un silo dans lequel il va se passer et plein de choses intéressantes. Ça fait 70 mètres de haut. La pâte est sous pression et à 170 degrés et on balance des produits chimiques super chouettes dedans du style de l'acide, du bisulfite, du sulfure de sodium, de la soude caustique, plein de machins super. Il ne faut pas mettre les doigts parce que ça fait du papier avec les doigts aussi. et donc c'est un procédé qui est relativement polluant évidemment à cause des produits chimiques et à cause de l'énergie qu'il faut pour chauffer le cylindre. Ça dure à peu près 6 heures. Ensuite, on va sortir la pâte, on va la mettre dans une laveuse, c'est la petite machine qui est là-bas, pour éliminer les résidus de produits chimiques et puis on va l'utiliser dans un bac mélangeur. Alors le bac mélangeur, c'est là que ça devient intéressant. Donc, on est où ? Ouais, c'est au-dessus du 4 là. Le bac mélangeur, c'est là qu'on va retrouver tous les mélanges possibles de pâtes. Parce que la plupart des pâtes à papier que vous avez aujourd'hui n'appartiennent pas aux trois grands types de papier, ce sont des mélanges. Donc la plupart du temps, le papier que vous utilisez dans vos blocs ou pour l'impression des syllabies, etc., c'est une pâte qui est physico-chimique ou mécanico-chimique. C'est un mélange de pâtes mécaniques et de pâtes chimiques. Parce que les deux pâtes ont des propriétés différentes. La pâte mécanique, elle va être plus blanche mais elle va plus vieillir. La pâte chimique, elle va être un peu jaune au départ mais elle va moins vieillir. La pâte chimique est plus fine la pâte mécanique est plus grossière donc généralement on va mélanger les deux. Pourquoi ? Parce que le mécanique est moins cher. Le chimique est plus cher, meilleure qualité mais plus cher. Donc en mélangeant les deux, grosso modo, on a un mix qui devient le meilleur rapport qualité-prix possible. Au mélangeage, donc au-dessus du chiffre 4, là, on va également intégrer les autres apports comme par exemple le papier recyclé. Le papier recyclé, on va en mettre là-bas au mélangeage simplement en le broyant. Le papier, en fait, on peut le recycler. Vous voulez recycler du papier vous-même. ce que vous faites quand on fabrique du papier avec les enfants dans les classes d'école primaire où on fait des ateliers d'imprimerie en fabriquant son papier, ce qu'on fait c'est qu'on prend du papier journal, on le coupe en lanière, on le met dans un seau, on rajoute de l'eau et on attend une nuit. Et le lendemain, on touille un peu et vous avez de la pâte à papier. Parce que le papier journal n'étant pas un papier couché, vous avez juste la pâte brute et la pâte dans l'eau. Vous avez déjà vu ce que ça fait du papier dans l'eau. Ce n'est pas top. ça se gondole et puis ça se déchire et puis ça se dissout. Et donc on fabrique de la pâte à papier comme ça. Donc quand on a du papier recyclé qui est d'excellente qualité, qui est blanc, on l'intègre directement au mélange. Sinon, on l'intègre après au blanchissage. Pourquoi ? Parce que la pâte à papier, enfin le papier, le papier remis en pâte, donc c'est le 5. Ah oui. Bon, évidemment, je ne sais pas vous l'afficher, tout va bien. 4, 5, mais non. 4, voilà. Désolé. Les vieux papiers qu'on remet en pâte, ils doivent être désancrés. Parce que les papiers recyclés, par définition, ils ont été utilisés. Donc il y a de l'encre dessus. Donc on les cuit légèrement avec de la soude caustique ou avec du carbonate de sodium. et donc ça va hydrolyser l'encre qui va hydrolyser. En fait, c'est un procédé qui va permettre de séparer deux composés chimiques par l'action de l'eau. Et donc en ajoutant ces produits chimiques dedans, l'eau va permettre de séparer l'encre qui va flotter et le papier qui va couler. C'est assez simple. Ce n'est pas parfait comme procédé, mais ça permet de récupérer l'encre. On la jette et puis le papier, on va le récupérer. Il va être blanchi. Et là, on va le remettre dans la cuve numéro 4 qui est le blanchissage. Alors blanchissage, pourquoi ? Parce que la pâte à papier est toujours un peu jaune. Or, le papier sur lequel vous travaillez, il est blanc. Et donc on va devoir le blanchir. Comment est-ce qu'on fait pour blanchir du papier ? Il y a principalement deux procédés. Le premier procédé, c'est du chlore. Le chlore, c'est le même chlore que celui que vous avez dans les piscines, sauf qu'il est en concentration vachement... Voilà. Le chlore, en fait, vous en utilisez parfois, c'est de l'eau de Javel. L'eau de Javel est un produit qui est extrêmement toxique, extrêmement corrosif, dangereux pour les yeux, pour la bouche, il ne faut pas le manger, tout ça. Donc c'est une saloperie. Mais ça marche très bien pour blanchir. À cause de ces désagréments environnementaux, on va dire en général, on déconseille l'emploi de chlore aujourd'hui. En fait, en pratique, l'emploi de chlore est interdit. Donc on va blanchir à l'oxygène avec de l'eau oxygénée. Oui, la même que celle pour faire des mèches qui tombent après parce que le cheveu est brûlé. Donc c'est de l'eau oxygénée et ça va permettre de blanchir le papier et d'avoir la couleur à peu près que vous avez devant vous sur vos feuilles de papier. C'est à cet endroit-là qu'on va remettre les vieux papiers en pâte, après qu'ils aient été mouillés, broyés, évidemment. On va les remettre en pâte et ils vont être blanchis avec le reste pour arriver dans la cuve finale où on va mélanger le papier. Alors c'est très fluide. La pâte à papier, si vous avez déjà fait des crêpes, c'est encore plus fluide que la pâte à crêpes. La pâte à crêpes, c'est un peu pâteux, comme ça. La pâte à papier, c'est vraiment un liquide. En gros, vous avez 1 à 2 grammes de matière par litre d'eau. Donc c'est très peu. C'est un peu de l'eau blanchâtre. Donc on va d'abord la raffiner. Qu'est-ce qu'on fait quand on raffine ? On met dans cette grande cuve, la cuve 5, avec un mélangeur dedans et on laisse reposer pendant quelques heures, quelques jours, en mélangeant tout doucement. Et ça, ça permet quoi ? Le papier, la matière a quand même été méchamment agressée pendant tout le cycle. Ça va permettre à la matière de reposer et aux fibres de cellulose de se déplier et de se relaxer dans le liquide. Donc on aura des fibres qui ne seront pas enroulées les unes sur les autres mais qui seront bien étalées. Et comme elles sont bien étalées, elles vont se mélanger de manière évidemment beaucoup plus fine, beaucoup plus solide. Donc, on fait reposer la pâte à papier. À ce moment-là, on va déjà ajouter des choses dedans, ce qu'on appelle des adjuvants ou des composants annexes. Par exemple, des charges minérales. On va ajouter des choses dans la structure du papier qui seront du talc, du kaolin, des choses comme ça. Les talc, le kaolin, ça va faire quoi ? Deux choses. Ça va augmenter la blancheur et améliorer l'imprimabilité. Le papier va devenir imprimable plus facilement quand il contient un petit peu de talc ou de kaolin. L'opacité aussi. La pâte à papier, si vous faites une feuille de papier qui est fine avec rien que des fibres de cellulose, c'est relativement transparent. Donc si on veut avoir du papier bien opaque, on ajoute des choses dedans tenir en dimension, ça va augmenter la solidité, etc. On peut aussi ajouter des colorants. À ce moment-là, on va ajouter, si on veut faire du papier vert, on va ajouter du colorant vert dans la pâte à papier. C'est à ce moment-là que ça se fait quand on veut avoir une teinte dans la masse. Parfois, vous avez du papier qui est simplement recouvert d'encre. Avant, vous le... En machine, à la fabrication, il peut être recouvert sur une face d'encre et l'autre face est blanche. Quand on veut teinter le papier dans la masse, on ajoute le colorant à ce moment-là. On va également ajouter un truc très important qui est un agent de collage de l'amidon ou de la résine. C'est quoi l'agent de collage ? En fait, l'agent de collage, il va diminuer l'affinité de la cellulose pour l'eau. Quand on rajoute un petit peu d'amidon à ce moment-là, la fibre de papier n'est pas trop perméable à l'eau. Ce n'est pas une question de solidité ou de résistance à la pluie, pas du tout. Le truc, c'est que quand on va mouiller le papier pour l'imprimer, si l'encre pénètre trop dans le papier, elle va diffuser. Et donc, on va avoir des formes imprimées ou dessinées qui vont empâter. Vous voyez, comme quand vous dessinez au stylo sur un papier buvard. Ça fait le papier bois, comme ça. Pour éviter cet effet-là, on met un petit peu d'amidon, ce qui fait que le papier reste perméable. On peut toujours mettre des choses liquides dessus, ça va pénétrer, mais pas trop, ça va rester contenu. Ça, c'est super important. L'agent de collage, c'est le composant essentiel du papier moderne. Ensuite, on a la machine à papier proprement dite. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit film qui montre une machine à papier en action. C'est un monstre, la machine à papier. Ça fait 15 mètres de large, 20 mètres de haut, 100 mètres de long. Le papier défile à 70 km heure dessus. C'est un monstre. Vraiment, c'est des trucs qui sont absolument colossaux. Alors, on a deux phases dans la fabrication du papier. La partie humide, qui est la partie 6, jusqu'à peu près le deuxième rouleau. Donc, on a un bac de tête où on verse la pâte à papier. et la pâte va s'écouler par ce qu'on appelle une lèvre. Et en fait, vous avez un tapis roulant en dessous qui est un espèce, enfin, ce n'est pas du feutre, c'est un espèce un peu grillagé, c'est un tabu. Et donc, la pâte à papier s'écoule de manière très régulière et le rouleau défile en dessous, ce qui fait qu'il y a une couche de pâte à papier qui se forme sur le tapis roulant. Et puis ensuite, alors, elle doit être maintenue parce que c'est juste du liquide avec des trucs en suspension, mais elle va sécher très très vite en fait. Parce que comme c'est un grillage, comment est-ce qu'on dit ? Un tamis ? Voilà, un truc perforé, vous voyez ce que je veux dire. L'eau va s'écouler et quand l'eau s'écoule, les fibres celluloses, elles restent et donc elles vont former un espèce de truc très fragile, mais plus ou moins solide. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il va y avoir une série de rouleaux. Après l'égouttage, on va avoir un rouleau qui va presser les fibres et qui va vraiment faire sortir les dernières parties d'eau. L'eau, on va la récupérer là en dessous parce que ça consomme énormément d'eau de faire du papier donc on va le plus possible recycler l'eau, soit pour refaire de la pâte à papier, donc pour la reprendre, pour aller la remettre dans la cuve de décantation, soit pour la récupérer pour faire de la vapeur parce que les rouleaux de la machine sont chauffés, ils sont chauffés à la vapeur. Donc on essaye au maximum de garder un cycle fermé. Et puis on va avoir un système de feutre, de compression avec des rouleaux, des presses, etc. Et à un moment donné, on va sortir ici, en huit, on va sortir de la partie humide et on va avoir le papier qui va désormais tenir, il ne va plus avoir besoin d'être soutenu par en dessous, il va se comporter comme une feuille de papier et on va le faire passer par une série de rouleaux où il va être écrasé, chauffé, on va lui appliquer des produits, ce qu'on appelle du couchage, on va appliquer des produits sur sa surface pour lui donner d'autres propriétés physico-chimiques et donc il va amincir, il va s'amincir de plus en plus, il va perdre de plus en plus d'eau et on va arriver dans la partie sèche où on va le calendrer, le calendrer, c'est l'écraser avec des rouleaux chauds comme si on le repassait, ce qui va donner ces caractéristiques de surface, un papier plus calendré ce sera un papier plus lisse par exemple, etc, etc, et donc on va arriver au 11 où on va avoir une enrouleuse qui va permettre de récolter en fin de machine un rouleau de papier, alors je ne sais pas si vous imaginez le truc mais ça fait 15 mètres de large et ça pèse 12 tonnes, c'est des rouleaux qui sont plus hauts qu'un homme, donc c'est vraiment carrément gigantesque et voilà pour le procédé de fabrication proprement dit. Après en 12, vous avez tout ce qui est finition, donc on va prendre ce grand rouleau de papier, on va le couper, alors d'abord on va le couper sur sa longueur pour faire des rouleaux de largeur plus petite et puis après on va le couper éventuellement au massicot pour avoir des feuilles, donc quand vous avez une feuille de papier, il faut que vous fassiez l'expérience de ça parce que c'est important pour l'impression, vous avez toujours un sens à une feuille de papier, la feuille de papier est toujours un peu courbée, normalement pas trop, mais toujours un petit peu courbée et elle a toujours un sens, si vous prenez une feuille de papier et que vous essayez de la déchirer, il y a toujours un sens où c'est plus facile que l'autre, et bien le sens où c'est facile de déchirer, généralement sur les feuilles A4 c'est le sens de la largeur, ne me demandez pas pourquoi, c'est le procédé de fabrication qui veut ça, c'est le sens de la fibre et le sens de la fibre c'est le sens de défilement de la machine à papier, donc quand vous avez une feuille de papier A4 vous regardez par où c'est plus facile de la déchirer et vous saurez dans quel sens elle est émise sur la machine, et si vous regardez la légère courbure, elle est toujours un petit peu courbée une feuille de papier A4, et bien vous saurez à ce moment là dans quel sens elle était enroulée sur le rouleau en fin de machine, c'est assez étonnant de voir que les caractéristiques physiques de la feuille vont se conserver après tous les traitements, tous les post-traitements qu'elle va subir passer d'un rouleau de 15 mètres de large à une feuille A4. Voilà, pour le procédé proprement dit, il y a plein de sortes de papiers, il y a du papier graphique qui est généralement de la pâte chimique qui peut être couché ou pas couché, du papier presse ou offset qui va être pas couché qui va être essentiellement de la pâte mécanique, il y a des papiers d'art qui sont généralement des papiers chiffons et qui eux ne sont pas toujours faits sur des machines comme ça, parfois ils sont faits à la pièce encore mais là ils coûtent un pont, etc. Une petite note que j'ai notée dans mes notes sur le papier synthétique, il y a aujourd'hui des essais de fabrication de papier synthétique qui sont en gros du plastique imprimable. Je ne sais même pas si c'est la peine d'en parler parce que d'abord c'est d'une qualité épouvantable et en plus écologiquement c'est un des astres déjà que le papier c'est assez limite sur le procédé écologique donc voilà. Je vous passe un petit film qui est un film promotionnel de chez SAPI, fabricant de papier où vous allez voir une presse à papier en action. Essayez de vous rendre compte vous n'allez pas voir des êtres humains tout de suite à côté donc vous pouvez vous imaginer que la machine est petite mais vous allez assez rapidement voir dans ce film des êtres humains à côté de la machine donc la machine fait plus de 10 mètres de haut pour que vous vous rendiez compte un petit peu. La machine à papier est le point névralgique de la papeterie. Une série de procédés de fabrication en continu s'y succèdent pour transformer la solution de pâte en un papier de qualité parfaite propre à la pâte. La machine à papier est le point névralgique de la papeterie. Une série de procédés de fabrication en continu s'y succèdent pour transformer la solution de pâte en un papier de qualité parfaite propre à chaque application du marché. La caisse de tête est située au début de la machine à papier. Ici, la solution de pâte est injectée à haute pression directement entre deux lèvres en rotation continue. Celle-ci transporte la pâte dans le gap former, une machine à double toile qui égoutte rapidement l'excès d'eau des deux côtés. La stabilisation de la pâte en une bande continue de papier, encore humide et fragile, mais déjà pourvue de ses propriétés les plus importantes, s'effectue en quelques millisecondes après la caisse de tête. La délicate bande de papier est maintenant entraînée dans la section des presses par plusieurs feutres à rotation continue qui évacuent l'excédent d'eau et empêchent la bande de se déchirer. Dans la presse à sabots, la bande de papier passe sous un cylindre à faible vitesse de rotation soumis à la pression hydraulique d'un sabot métallique. Cette pression permet d'extraire l'eau résiduelle du papier qui est absorbée et évacuée par les feutres. La plus longue section de la machine à papier contient les cylindres sécheurs. Sous l'effet de ces énormes rouleaux chauffés, le papier sèche et devient assez solide pour se passer de tout support. Le papier est maintenant prêt à subir les différents procédés qui lui conféreront les qualités de surface requises. La feuille de papier passe dans les différentes sections de la machine à papier à une vitesse maximale de 1 400 mètres par minute. Chaque étape de la fabrication fait l'objet d'une surveillance permanente afin de garantir la régularité de la production. Le papier est ensuite guidé vers une calandre, constituée de deux cylindres en acier poli qui garantissent une épaisseur uniforme du papier. L'intervalle entre les cylindres est déterminé de manière très précise. Le papier passe ensuite dans une série de presses encolleuses et coucheuses. À ce stade, l'amidon et la sauce de couchage sont déposées à la surface du papier selon le procédé film-presse. La sauce de couchage est pulvérisée sur un rouleau en caoutchouc qui transfère la couche sur la bande de papier. Le couchage film-presse permet de déposer uniformément à la surface du papier une épaisse couche qui suit les contours du papier. Après chaque couchage, la surface du papier est séchée par des panneaux chauffants, par rayonnement infrarouge et des cylindres sécheurs. Encoller la surface du papier permet aux encres d'impression de sécher à la surface du papier plutôt que d'être absorbées, d'intensifier les couleurs de l'imprimé finale et d'augmenter la résistance et l'imperméabilité du papier à sa surface. Le papier est ensuite enroulé sur une série de tambours en acier qui sont appliqués contre une enrouleuse pop qui garantit une tension de bobinage optimale. La ligne de fabrication produit chaque heure une bobine mère de papier de plus de 80 km de long, de 8,5 m de large et pesant 120 tonnes. Les opérateurs de la machine à papier prennent soin de vérifier chaque aspect de la qualité du support fibreux, son épaisseur, son opacité et sa rugosité. Après vérification de la conformité de ses caractéristiques par rapport au cahier des charges, un robot transporte la bobine mère vers d'autres sections où elle subira des traitements de surface et une finition. Voilà. C'est... 1400 mètres par minute ça fait 84 km heure. Donc, ça ne vous étonnera pas de voir qu'il y a 120 tonnes de papier produit par heure sur une bobine qui est quand même de taille assez respectable. J'avais dit 12 mètres de large en fait ça fait 8,5 mètres de large mais c'est déjà pas mal 8,5 mètres je trouve moi. Voilà, ça fait une certaine quantité de papier. Bon. La fabrication du papier est donc un procédé industriel qui en soi n'est guère sympathique même s'il a toutes les caractéristiques de la rentabilité mais par contre qui présente certains risques. Le premier risque de la fabrication du papier c'est évidemment la consommation d'eau qui est très importante et qui peut assez facilement provoquer des pollutions aquatiques. Donc, la consommation d'eau est un problème en soi parce que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. On consomme beaucoup d'eau à la surface du globe. Il y a des régions qui n'ont pas accès à l'eau potable et donc ce n'est pas anodin de fabriquer du papier. Ça pompe quand même beaucoup sur les ressources naturelles. Par ailleurs, comme la fabrication du papier emploie des produits chimiques pas très sympathiques, nécessairement, il peut y avoir une pollution aquatique en retour. Une petite remarque sur les produits chimiques. Vous avez vu que dans le procédé de fabrication, on vous parle de presse encolleuse et coucheuse. Donc, il y a également un encollage de surface. Je vous ai parlé de l'amidon qu'on ajoutait dans la pâte à papier pour faire du collage. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Ça, c'est du collage dans la masse. Mais par contre, on va également pulvériser de l'amidon à la surface du papier. Ce sera un encollage de surface qui va renforcer cet effet. Donc, les deux existent. Selon le type de papier, on peut avoir un ou l'autre ou les deux. Et ce qu'on appelle la sauce de couchage, c'est quoi ? C'est tous les produits qui vont venir se mettre sur la surface de papier et qui vont améliorer sa surface. Si vous avez un papier extra-blanc, par exemple, c'est parce que dans les agents de surface, dans la sauce de couchage du papier que vous avez devant vous, il y a des agents qu'on appelle azurants. Vous savez ce que c'est un agent azurant ? Vous avez déjà entendu parler ça ? Un agent azurant, c'est pour ça que Dash lave plus blanc que blanc. Vous savez, Dash lave plus blanc que blanc. Tout le monde a entendu ça déjà. Je ne sais pas si on dit encore ça dans la pub, mais c'est une formule qui est restée connue. Eh bien en fait, Dash lave effectivement plus blanc que blanc. La formule secrète du Dash, c'est quoi ? C'est donc précisément ce fameux agent azurant qui va faire en sorte que lorsque la lumière frappe une surface, elle va repartir avec plus d'intensité que ce qu'elle est arrivée. C'est bizarre, parce qu'en principe, une surface, elle absorbe la luminosité qui lui parvient et elle en rejette une partie. OK ? Si elle rejette toutes les fréquences visibles de manière uniforme, du coup, elle va être blanche. Si elle absorbe plus certaines radiations que d'autres, elle va avoir une couleur. C'est ça le principe de la couleur sur les surfaces. Eh bien avec un agent azurant, une partie du rayonnement ultraviolet qui va parvenir sur la surface va voir son énergie diminuer et donc sa fréquence diminuer et donc en gros, il y a de la nouvelle lumière visible qui va être projetée de la surface parce qu'elle était au départ de la lumière ultraviolette puisqu'on ne la voit pas. OK ? La lumière ultraviolette, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Pourtant, elle est là. Et donc la lumière ultraviolette va frapper la surface, elle va devenir de la lumière visible. Et donc, dans la lumière qui arrive sur la feuille, vous avez X quantités de lumière visible et X ultraviolet. La lumière visible va diminuer un petit peu parce qu'elle sera absorbée par la feuille. Mais en revanche, il va y avoir des ultraviolets qui seront convertis en lumière visible donc il y en aura plus. Donc le papier va briller. Quand vous avez ça à l'extrême, vous avez des tissus réfléchissants. Sur les gilets de sécurité qu'on a dans les voitures et à vélo, etc., vous avez des tissus réfléchissants. C'est ça en fait que ça fait. tissus réfléchissants. On va convertir une partie des ultraviolets en lumière visible. Et donc, on va avoir une intensification de la lumière. Un agent azurant, c'est ça. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir un papier qu'on appelle extra-blanc, c'est-à-dire plus blanc que blanc. Donc, c'est effectivement un papier d'H. Voilà. Excusez-moi, je renif, mais c'est la période du Rhum. Donc, attention à la pollution aquatique. Attention aussi au rejet de produits toxiques de manière générale, pas seulement dans l'eau. Le papier recyclé, en particulier, doit être traité avec des produits chimiques très agressifs qui sont vraiment très polluants. Donc, malheureusement, le recyclage du papier n'est pas une panacée au niveau de l'écologie parce que les produits chimiques doivent faire l'objet d'un recyclage très attentif et très suivi, sans quoi ça pollue énormément. Par ailleurs, comme le papier consomme des produits chimiques, ces produits chimiques doivent bien être fabriqués quelque part. On ne va pas les fabriquer dans l'usine. Donc, fabriquer du papier, ça veut dire qu'on doit avoir une industrie chimique qui va fabriquer les produits chimiques dont on se sert. Cette industrie-là est polluante aussi. C'est une pollution au deuxième degré. Par ailleurs, fabriquer du papier, ça consomme énormément d'énergie. Alors, je dis des pistes de valorisation secondaire existent. Pourquoi ? Parce que la moitié à peu près de l'énergie de fabrication du papier, elle sert à fabriquer de la chaleur sous forme de vapeur qu'on injecte dans les rouleaux pour permettre un calendrage à chaud, un séchage du papier. Cette chaleur, elle sert à sécher, mais évidemment, on en perd beaucoup parce que séchage par rayonnement, vous savez bien comment ça marche. On a une plaque qui chauffe, une partie de la chaleur va aller sur l'objet qu'on sèche, mais une partie va aussi aller dans l'atmosphère. Alors, on peut essayer en partie de récupérer cette chaleur soit pour servir au chauffage domestique, soit pour fabriquer d'autres choses, de l'électricité, etc. C'est possible. Mais en tout cas, l'énergie, l'industrie papetière consomme énormément d'énergie. Alors, elle consomme également du bois, malgré le recyclage. Je vous ai expliqué que le recyclage avait ses limites. Et donc, il existe aussi des filières de protection des forêts, etc., qui font en sorte qu'on s'efforce de n'utiliser que du papier qui respecte certains critères écologiques. Je vous en parlerai en fin de séquence lorsqu'on parlera des normes en matière de papier. Alors, un peu de vocabulaire. Les deux modes vocabulaire principaux que vous devez retenir quand on parle de papier, c'est le collage et le couchage. Le collage, soit dans la masse, soit de surface, c'est donc l'ajout d'additifs, en principe l'amidon, c'est l'additif le plus connu, qui va rendre le papier moins perméable à l'eau, qui permettra donc de sécher plus vite et d'imprimer avec une meilleure qualité. Le couchage, le couchage, ce n'est pas dans la masse, c'est une couche qui est déposée sur le papier. C'est une opération qui consiste à ajouter différents produits chimiques qui vont aussi améliorer l'imprimabilité du papier, mais aussi modifier sa surface. Quand vous avez un papier qui est glacé, vous savez, on parle souvent de papier glacé, c'est le papier tout brillant et tout lisse, et bien ce papier-là, c'est un papier qui comporte une couche avec un produit chimique qui va lui donner cet aspect lisse. Donc ça, c'est du couchage. Le papier glacé, c'est du papier couché. La plupart des papiers que vous avez devant vous, le papier du syllabus, le papier de vos blocs, ce n'est pas du papier couché, c'est du papier qu'on appelle offset, c'est-à-dire qu'il a probablement quand même un tout petit peu, une toute petite couche dessus pour lui donner un peu plus de blancheur, mais grosso modo, il n'y a presque pas d'agents de couchage qui ont été déposés dessus. Et donc, vous avez au toucher l'aspect un peu rugueux du papier classique. Alors, il y a d'autres modes de vocabulaire que je ne vais pas forcément voir en entier parce que je vous en parle dans le syllabus, mais je veux que vous connaissiez ces modes de vocabulaire parce qu'ils vont vous servir le jour où vous devrez choisir du papier. Il y a des caractéristiques optiques et des caractéristiques mécaniques au papier. Caractéristiques optiques, c'est blancheur, brillance, opacité, permanence, imprimabilité. Et les caractéristiques physiques, c'est l'objet papier en lui-même, son grammage, son épaisseur, etc. Je vais les passer en revue relativement rapidement, mais vous avez des explications dans le syllabus, donc n'hésite pas à y aller voir. Premier truc, c'est la blancheur, le degré de blancheur par rapport au blanc absolu. C'est quoi le blanc absolu ? Le blanc absolu, c'est une lumière qui comporte toutes les fréquences, toutes les longueurs d'onde de la plage de lumière visible. La lumière est un rayonnement électromagnétique qui se caractérise par sa longueur d'onde, par sa forme d'onde, par son intensité. Et donc, la blancheur du papier va être la capacité du papier à renvoyer de manière uniforme toutes les longueurs d'onde possibles. Comment est-ce qu'on fait pour tester ? On envoie une lumière qui est calibrée et qui est parfaitement blanche sur le papier et puis on mesure avec un spectromètre la quantité de lumière qui a été réfléchie pour chaque longueur d'onde. On obtient un diagramme de réflexion spectrale, c'est comme ça que ça s'appelle. et plus le spectre sera uniforme, plus la totalité des longueurs d'onde seront envoyées à la même intensité, plus le papier sera blanc. Et donc, on obtient une blancheur qui sera exprimée en CIE. Blancheur CIE. CIE, c'est la compagnie internationale de l'éclairage, commission internationale de l'éclairage, pardon, c'est une norme optique qui va permettre de déterminer la blancheur. Blancheur ISO existe également, c'est une norme internationale qui va être utilisée aussi. Alors, en général, on travaille en CIE. Si vous avez des ramettes de papier, souvent, vous avez la blancheur qui est indiquée dessus et il est indiqué blancheur CIE. Généralement, on n'utilise pas la norme ISO. Blancheur CIE, blancheur CIE, pardon, voilà les correspondances. 130 CIE, 87 ISO, etc., etc. Alors, blancheur CIE, quelques repères. Pour avoir un papier graphique, c'est-à-dire un papier qu'on peut imprimer et qui ne va pas altérer les couleurs à l'impression, il faut au minimum CIE 130. OK ? Pour... 150, pardon, excusez-moi. Papier graphique, minimum, blancheur, 150 CIE. À partir de 160 et jusque 168, c'est du papier qui est vraiment bien blanc. Si je vous donne du papier qui est à 150 CIE, vous allez voir qu'il est un peu gris, un peu jaune, il n'est pas tout à fait tout à fait blanc. Il est correct, mais il n'est pas parfaitement blanc. Attention, vous avez aussi du papier recyclé qui ne va pas être blanc du tout et qui va être en dessous de 130. D'accord ? Mais lui, il n'est pas imprimable. À partir de 150, c'est du papier graphique. À partir de 160, c'est du papier graphique de bonne qualité. À partir de 169, c'est de l'extra blanc, donc du papier de qualité supérieure. Problème, lorsqu'on utilise des fibres recyclées dans la pâte à papier, il est très difficile d'augmenter la blancheur au-delà de 150. Donc du papier graphique recyclé, ça existe, mais pas de l'extra blanc. Ça va ? La blancheur, en fait, c'est une caractéristique qui est assez difficile à obtenir. Alors la brillance, ce n'est pas la même chose que la blancheur. C'est le côté glossy, le côté glacé du papier. En gros, si vous avez déjà fait un peu de texturage en 3D, non ? Rien du tout ? Bon. Désolé, je vais vous donner un exemple en 3D. mais vous verrez ça probablement plus tard en 3D. La brillance dépend de la manière dont la lumière va se réfléchir à la surface du papier. Si la lumière est diffusée, c'est-à-dire qu'un rayon lumineux qui frappe la surface de papier est diffusé dans tous les sens, on va avoir une surface qui sera plutôt mate. si on a une surface qui est satinée, on va avoir globalement une direction générale dans la réflexion des rayons lumineux, mais pas tout à fait focalisée. Dans ce cas-là, on a un rendu qui est satiné. Un rendu brillant, on va avoir une lumière qui va être réfléchie exactement et très peu diffusée. Dans ce cas-là, on a un rendu un peu comme du plastique lisse. D'accord ? C'est la brillance. Ce n'est pas la même chose que la blancheur. On va avoir du papier qui n'est pas blanc mais qui soit brillant quand même. D'accord ? Du papier glacé, c'est du papier qui est brillant. Ensuite, l'opacité. L'opacité, c'est simplement la mesure de la transparence. C'est l'inverse de la transparence. À grammage égal, donc à épaisseur de papier égal, on peut avoir des papiers qui sont plus ou moins opaques. L'opacité va dépendre pas seulement de la pâte à papier et de son épaisseur mais aussi de ce qu'on met dedans. Plus on va ajouter du talc, par exemple, plus la pâte à papier va être opaque. Donc, opacité. L'eau est transparente, le lait est opaque. D'accord ? L'épair. Alors, ça c'est un très beau mot de vocabulaire qui est peut-être un petit peu compliqué. L'épair, c'est l'uniformité du papier par transparence. Comment est-ce qu'on peut juger de l'épair du papier ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un papier a un bel épair ? Un bel épair, ça veut dire que quand on regarde la feuille de papier avec une source lumineuse par derrière, on ne voit pas des motifs. Le papier que je vous ai mis ici, il a un épair pas terrible parce qu'on voit bien qu'il y a des zones plus foncées, des zones plus claires. Donc, l'uniformité de la transparence, c'est l'épair. Un bel épair, c'est un épair uniforme et homogène. Plus le papier est structuré, moins il a un bel épair. Attention, ne pas confondre avec les filigranes. Les filigranes, ce sont des motifs qui sont visibles par transparence. Un vieux billet de 50 francs français. Je les aimais beaucoup parce qu'il y a Antoine de Saint-Exupéry dessus. Donc, un vieux billet de 50 francs. Et là, vous ne voyez pas très bien à l'écran, mais je suppose que vous savez tous ce que c'est un filigrane. Je dois vous expliquer ou vous savez ? Le monsieur me parle. Est-ce que je dois répondre ? Oui, vous devez répondre. Vous savez ce que c'est un filigrane ? Oui, ça va ? Bon. Donc, on le voit par transparence un filigrane, mais là, ça n'a rien à voir avec l'épair. Enfin, si, quelque part, ça a à voir avec l'épair, mais le filigrane est une variation d'épaisseur dans la pâte à papier qui est fabriquée, qui est voulue. Donc, voilà. Alors, la permanence du papier, oui, c'est une caractéristique optique. Pourquoi ? Parce qu'un papier qui se conserve bien est un papier, alors, il y a des normes qui décrivent la permanence. Il y a la norme ISO 9706, par exemple, qui définit la manière dont un papier doit préserver ses caractéristiques physiques et chimiques au cours du temps, tout en étant recyclable. Parce qu'évidemment, plus un papier va tenir dans le temps, a priori, moins il est recyclable. Si on veut fabriquer une feuille de papier qui soit éternelle, on va devoir mettre des produits chimiques dedans qui empêcheront son recyclage. Donc, c'est un peu contradictoire. Alors, les papiers minces, par exemple, les papiers qui servent à faire des ouvrages de référence ou des actes juridiques, etc., doivent être des papiers qui qui persistent longtemps dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? On va les coller, ajouter des agents de collage qui seront des agents synthétiques, pas de l'amidon puisque l'amidon se dégrade dans le temps. Et donc, on va avoir des papiers qu'on appelle sans acide, sans amidon, qui vont se conserver jusqu'à 2, 3, 400 ans. Il y a une papeterie en Suisse, la papeterie la papeterie du Léman qui garantit ces papiers pour une conservation jusqu'à 300 ans. 300 ans, ce n'est pas énorme. Les tablettes d'argile, on en retrouve qui ont 7000 ans, donc ça se conserve pas mal. Le papier, ben, voilà, le papier est un support qui est fragile. Il y a toute une série de dossiers, si ça vous intéresse, sur la conservation du papier qu'on trouve sur Internet et que je pense avoir mis en référence du syllabus. L'imprimabilité, enfin, dernière caractéristique optique, c'est tout simplement la capacité du papier à bien accueillir l'encre. Elle dépend de quoi, l'imprimabilité ? Elle dépend de l'affinité du papier avec l'eau et avec l'huile qui va permettre à l'encre de pénétrer à l'intérieur du papier, mais pas trop, d'où les agents de collage, parce que si l'encre pénètre trop, elle diffuse et alors ça imprime moins bien. L'imprimabilité d'un papier se définit toujours par rapport à un système d'impression. OK ? Du papier offset comme vous avez là dans le syllabus, ça s'imprime très bien sur press offset, ça s'imprime pas mal sur l'imprimante à jet d'encre, c'est pas terrible pour l'impression à la main, pour l'écriture à la main avec un stylo par exemple, et c'est pas terrible pour le jet d'encre. J'ai dit quoi ? Donc offset, offset laser pas mal, à la main pas terrible, jet d'encre pas terrible non plus. Pourquoi ? Parce que le papier offset va boire beaucoup l'eau. Comme les encres des machines, des imprimantes à jet d'encre sont des encres à base d'eau, le papier va trop boire l'eau et ça va empâter. C'est pour ça que quand vous avez du papier photo pour que vous imprimantes à jet d'encre, c'est du papier qui est tout brillant, tout lisse. Pourquoi ? Parce que c'est du papier couché et sur la couche de papier, vous avez pas mal de kaolin. Le kaolin est perméable à l'eau, mais pas trop, l'encre ne diffuse pas. Donc il y a une perméabilité verticale, pas trop horizontale. Donc c'est du papier qui est particulier, qui va servir à l'impression de très bonne qualité en jet d'encre. Par contre, prenez du papier photo pour une imprimante à jet d'encre, mettez-le dans une imprimante offset, c'est de la merde. Ça n'imprime pas. Parce que chaque papier a une imprimabilité définie par rapport à chaque procédé d'impression. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc quand vous imprimez par exemple en offset, le jour où vous travaillez pour l'imprimerie, les trois quarts du temps vous allez travailler pour l'offset, eh bien l'offset, en réalité, c'est un procédé qui travaille avec un certain type de couchage. Le meilleur papier pour l'offset, c'est du papier couché, mais pas n'importe lequel. Le papier photo pour imprimant à jet d'encre, ça ne marche pas, par exemple. Le papier couché pour l'offset, si vous le mettez dans un copieur couleur, par exemple, pour faire de l'impression numérique, ça ne marche pas très bien. Vous allez avoir, par exemple, si vous avez des aplats de couleur, vous allez avoir la couleur qui casse. Le toner ne tient pas bien sur le papier couché pour l'offset. Il vaut mieux du papier non couché ou alors du papier spécial. Donc c'est très particulier. Vous devez faire attention à ça. L'imprimabilité, ce n'est pas simple. Ensuite, les caractéristiques physiques. Grammage, ce que je dois vraiment vous expliquer, c'est le poids théorique en grammes par mètre carré. Attention, le grammage, c'est le poids du papier, mais ça n'a pas forcément un rapport avec l'épaisseur. Vous pouvez avoir du papier très épais, mais léger, et du papier très fin, mais très lourd. L'épaisseur va dépendre du type de pâte, des couches, des agents de charge, de la manière dont le papier a été écrasé en machine, donc calendré. Ça dépend de plein de choses. L'épaisseur et le grammage, oui, c'est vrai qu'a priori, on a tendance à se dire plus un papier est épais, plus il est lourd, mais ce n'est pas toujours le cas. Soyez attentifs là-dessus. Du coup, la main, c'est quoi la main du papier ? C'est le rapport entre l'épaisseur en micron et le grammage. Un papier a de la main lorsque son épaisseur paraît élevé compte tenu de son poids. Donc un papier qui a un grammage faible, mais qui est très épais, on va dire qu'il a une main importante, une main élevée. La main, il y a donc une unité, c'est le micron par gramme. Alors, quelques petits repères pour la main qui ne sont pas dans le syllabus, mais qui sont importants. Pour du papier couché avec une main ordinaire, du papier qui vous semblerait normal au toucher, on est avec une main de 0,85. 0,85 micron par gramme. Un papier couché qui a une main forte, donc une épaisseur importante, on va être dans un rapport de 1,15 micron par gramme. Vous voyez qu'on reste toujours à peu près aux alentours de l'unité. Le papier offset, il va avoir une main qui sera plus importante que, par défaut, que le papier couché, parce que le papier couché est plus calendré. Donc pour le même poids, il va être plus écrasé, donc plus fin. Le papier offset va généralement avoir une main plus importante. Un papier offset, on a des mains qui sont rarement inférieures à 1,05 et qui peuvent aller jusqu'à 1,25. Ça va ? Mais on a aussi des papiers qu'on appelle des papiers bouffants, des cartons, très épais, mais qui vont être très légers, où là, on peut avoir une main qui va de 1,15 jusqu'à 1,7. Et là, ça donne un truc qui est vraiment très épais. OK ? Un papier couché standard, 135 grammes par mètre carré, qui est ordinaire pour ce qu'on envoie dans une presse offset. On a une main de 0,85 et donc, il va avoir, en général, 0,135 fois 0,85, ça fait 114,75 microns. Un micron étant un millième de millimètre. Il y a une feuille de papier 135 grammes par mètre carré avec une main ordinaire. on va tourner aux alentours de 11 centièmes de millimètre d'épaisseur. D'accord ? Un peu plus d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Voilà pour l'épaisseur du papier à peu près. Comment je fais le calcul ? 135 grammes. Donc, 135 grammes, je... Ça fait 0,135 kg. Qu'est-ce que je fais ? Mais non, c'est 135 grammes. Oui, c'est ça, mais non, je dis n'importe quoi. 135 grammes de papier, la main, c'est en grammes par micron, et donc je multiplie 135 par 0,85, la main courante d'un papier offset, et j'obtiens 114,75. D'accord ? Donc, papier de 135 grammes, épaisseur généralement aux alentours de un dixième de millimètre. Mon calcul donne 114,75 microns. Ça va ou je m'embrouille trop ? Vous avez compris ? Je peux vous demander l'examen de calcul des épaisseurs de papier, ça va aller tout seul, vous êtes super fort. Ok, d'accord. Je retiens, je le ferai. La rigidité. La rigidité se mesure avec des unités très exotiques, avec des calculs particuliers, avec des feuilles de papier qu'on met entre des machins qui poussent et puis qui mesurent, etc. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais la rigidité définit la résistance à la flexion. On peut avoir du papier qui est très rigide et du papier qui n'est pas rigide. Le claquant, ce n'est pas la même chose. Le claquant, en fait, vous pouvez l'entendre quand vous prenez des billets de banque, quand vous les froissez, il y a un bruit particulier. Vous avez déjà remarqué ça ? Vous savez, le soir, quand vous comptez tous vos euros et que vous écoutez les billets de banque, le bruit des billets de banque, c'est particulier. Ce bruit-là, c'est le claquant. Un billet de banque a beaucoup de claquants. Une feuille de papier, beaucoup moins. Donc, on reconnaît le papier aussi à ça. C'est une combinaison de la rigidité et des caractéristiques de surface, mais c'est une mesure qui est auditive. Le sens, je vous en ai parlé. Le lisser, c'est la mesure de rugosité. Alors, on peut l'exprimer en bentsen pour la rugosité et en bec pour le lisser. Je vous serai reconnaissant de m'expliquer ce que ça veut dire parce que je ne suis pas tout à fait certain. Mais sachez qu'on mesure également les caractéristiques de finesse de surface des papiers. Quant à la couleur, eh bien, la couleur n'est pas une caractéristique importante du papier. Pas du tout. Il n'existe pas de méthode efficace pour gérer correctement l'impression en couleur sur support en couleur. Donc, quand on imprime sur un support en couleur, généralement, on imprime en monochrome avec du blanc ou avec du noir ou avec une couleur foncée. Mais généralement, la couleur de ce qu'on imprime n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas contrôler le rendu. Donc, on n'imprime jamais en quadri sur un support coloré. On imprime généralement sur du papier qui est plus ou moins blanc. Donc, la couleur en elle-même, quand vous regardez les gammes de papier, par exemple, l'année prochaine, si vous êtes en design graphique, je vous emmènerai dans mon bureau. Il y a des échantillons de papier. Donc, il y a des bouquins avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de types de feuilles. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, une trentaine de fascicules avec des exemples de feuilles, avec tous les grammages, toutes les blancheurs, toutes les surfaces, etc. et puis, il y a un fascicule avec des couleurs. C'est tout. Parce que les papetiers produisent très peu de papier couleur. Parce que, grosso modo, la couleur, on s'en fout. C'est gai pour faire des bricolages, pour découper, mais pour imprimer, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Donc, la couleur, ce n'est pas important. Alors, comment vous faites pour choisir ? Il y a deux choses. La plupart des fabricants proposent des gammes de papier. C'est très cher, c'est très difficile à obtenir. Après dix ans, j'ai réussi à en avoir une ici à l'école et je ne suis pas sûr qu'on va la renouveler vite. Parce que c'est des trucs qui coûtent un fric bête. Vous imaginez que ça veut dire chaque feuille de papier, il faut la découper au format, l'assembler, tac, 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 relier. Il faut faire ça pour chaque pièce. Donc, ça coûte un fric absolument fou à produire. On va produire, on va choisir un type de papier en coordination avec l'imprimeur. C'est l'imprimeur qui vous recommandera un type de papier ou un autre par rapport à l'usage que vous voulez faire. par exemple, une erreur très commune, ce serait de dire « Eh bien, moi, je produis des cartes de visite, donc j'ai besoin de papier épais, les cartes de visite, c'est épais, donc je veux autant de grammes par mètre carré. » Mais ça ne veut rien dire. De quoi vous avez besoin pour une carte de visite ? Vous avez besoin d'un papier épais et rigide. Une carte de visite, ça doit tenir en main, ça doit avoir une certaine tenue. Donc ce qui vous intéresse, ce n'est pas le grammage, ce n'est pas le poids que le truc va peser. Ce qui vous intéresse, c'est l'épaisseur et la rigidité. Donc vous allez discuter avec votre imprimeur et vous allez lui dire « Voilà pour une carte de visite qui doit donc être… » « Lourde, je m'en fous, mais par contre, elle doit être rigide, elle doit tenir, elle doit être épaisse, il faut que je l'ai bien en main. Qu'est-ce que vous me conseillez ? » Et lui, il vous conseillera un papier. Et le plus souvent, il vous conseillera un papier de fort grammage parce que généralement, effectivement, l'épaisseur va avec le grammage. Mais il pourrait très bien vous conseiller un autre papier. Dire que vous voulez du papier 400 grammes par mètre carré, ça ne veut rien dire par rapport à l'épaisseur et par rapport à la rigidité. Pour avoir l'épaisseur, vous devez avoir la main du papier et faire une multiplication. Et pour connaître la rigidité, vous devez tester le papier et essayer de le plier parce que sinon, ça n'ira pas. Donc ne confondez pas les caractéristiques et choisissez avec votre imprimeur. Toujours. Parce que vous pouvez très bien regarder une gamme de papier, tomber amoureux d'un papier et dire « Ah oui, celui-là, il est génial » ou « Touchez, c'est super. » Et votre imprimeur va vous dire « Ben non, moi là-dessus, je ne sais pas imprimer. » Ou alors j'imprime uniquement en noir et blanc et encore pas de photo sinon ça n'ira pas. Donc voilà. Vous devez toujours choisir avec l'imprimeur. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous soyez très attentif le jour où vous aurez besoin de choisir du papier au label et aux certifications écologiques que vous allez employer parce que si on doit un jour changer la manière dont l'industrie papetière a une influence sur l'écologie, sur la nature, en fait, ça doit venir de l'utilisateur. Tant qu'il y a une demande pour des papiers non écologiques, on produira des papiers non écologiques. C'est la loi du marché. Pour qu'on produise des papiers plus ou moins écologiques et performants, on a besoin d'une demande de la base pour ce type de papier parce que l'industrie papetière obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc, il vous appartient d'être attentif aux critères écologiques. Ça marche en partie. Par exemple, un des labels les plus connus, c'est le label FSC. Le label FSC, aujourd'hui, en pratique, en Belgique, il n'est plus possible de trouver du papier qui ne soit pas certifié FSC. Tous les papiers sont certifiés FSC. Le problème du label FSC, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un label qui a été proposé en partie par le WWF, le World Wildlife Fund, qui est une association non-gouvernementale de dépenses de la nature, mais qui ne va labelliser que la gestion des forêts. Donc, quand vous avez du papier FSC, ça ne veut pas spécialement dire que les procédés de fabrication sont écologiques ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que le bois qui a été utilisé pour faire votre papier, il provient d'une forêt qui a été gérée d'une manière à peu près raisonnable. Donc, une forêt qui est gérée avec des coupes raisonnables qui permettent à la forêt de se renouveler. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'idée, c'est qu'on ne réduise pas des forêts à néant puisque si vous coupez tous les arbres dans une forêt, à un moment donné, il n'y a plus de forêt. Donc, vous faites beaucoup de papier une fois et puis, fini. Ce n'est pas très pratique. Donc, le problème, c'est que le label n'est pas très exigeant et que, en gros, toutes les forêts européennes sont labellisées FSC, même celles qui présentent de sérieux défauts de gestion. Donc, FSC, à la fois, c'est bien, c'est un bon label et en même temps, ça ne certifie pas grand chose. Surtout, ça ne certifie rien par rapport au procédé industriel. Donc, si ça tombe, votre papier FSC, il est blanchi au chlore et l'industrie papetière qui l'a produite rejette le chlore dans la rivière sans se poser de questions et sans station d'épuration parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas simple. Donc, c'est chouette mais ce n'est pas très utile. PEFC, c'est un autre label qui est discutable aussi mais peut-être un peu moins. PEFC, c'est Program for the Endorsement of Forest Certification. C'est une initiative de propriétaires privés en Europe. L'idée, c'est d'avoir une gestion forestière qui soit équilibrée avec une chaîne de traçabilité. Ça, c'est important. Quand vous avez le label PEFC sur un papier, vous avez également un numéro de production. Ce numéro de production, vous pouvez l'utiliser pour retrouver l'origine du bois. Vous pouvez savoir où a été coupé le bois qui se retrouve dans votre papier. Donc, c'est pas mal. Il y a des critères scientifiques, etc., mais il n'y a de nouveau rien sur le procédé industriel et par ailleurs, le problème de PEFC, c'est qu'on certifie les entreprises pas les produits. Donc, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que l'entreprise qui produit votre papier a été labellisée. Ça ne veut pas dire grand-chose sur le papier que vous avez entre les mains. Voilà. Le PEFC est quand même un label relativement intéressant, notamment parce qu'il privilégie le 100% recyclé. Donc, vous avez des labels FSC, Mix, Recyclé et Paper. Et donc, c'est bien d'avoir du papier recyclé et de pouvoir le certifier également. Les labels européens, ça, c'est un label qui est amusant. D'abord, parce qu'il n'existe pas seulement pour le papier graphique, il existe aussi pour tous les papiers de ménage, notamment. Quand vous achetez du papier toilette, vous pouvez acheter du papier qui est certifié Écolabel. Alors, il est intéressant parce que c'est un label qui est européen, qui est publié par l'Europe, qui est vérifié par un organisme indépendant et qui va certifier, lui, le procédé industriel. Donc, il impose des limites de pollution, pollution de l'eau, pollution de l'air, consommation énergétique. Il va un petit peu s'intéresser à l'origine du bois, mais pas beaucoup, juste un petit peu. Et du coup, en fait, le label n'est pas extrêmement contraignant. En fait, techniquement, quasiment toutes les industries papetières pourraient être certifiées Écolabel. Si elles ne le sont pas, c'est principalement parce qu'il faut payer pour avoir un label, parce qu'on doit avoir la visite des experts, préparer la visite, machin, etc. Donc, ça coûte de l'argent et donc, ils ne le font pas. L'année prochaine, au cours de communication, je vous parlerai de greenwashing. Greenwashing, c'est quoi ? En gros, c'est essayer de faire croire qu'on est écono sans faire grand chose. Grosso modo, quand vous voyez Écolabel européen sur un papier, c'est pas forcément du greenwashing, mais ça ne vous certifie pas grand chose. OK ? Écolabel européen, méfiez-vous. Vous pouvez aller voir sur un site qui est très chouette qui s'appelle écoconce.be qui va vous donner plein d'explications sur la plupart des labels et des certifications écologiques qui existent aujourd'hui, pas seulement sur le papier, mais sur plein d'autres choses aussi. Alors, le label NordixOne, qui est un des labels les plus anciens, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on en parle, c'est un label qui est scandinave, Norvège, Suède, Finlande, Islande et Danemark, qui va spécifier des seuils de pollution pour les usines. Alors, c'est un critère, c'est un label qui est intéressant, sauf que il va seulement s'intéresser à certains produits chimiques, des produits chimiques qui sont importants, par exemple, il va limiter la production de chlore, c'est bien, contrôler la pollution organique des eaux usées, donc la pollution organique, c'est quoi ? C'est quand on rejette des choses organiques, par exemple de la cellulose dans les rivières, ce sera contrôlé aussi, et il va contrôler aussi l'usage du phosphore, de l'oxyde d'azote et du soufre. Alors, il certifie les entreprises, pas les produits. Malheureusement, les critères sont un peu légers, mais les critères sont légers pourquoi ? Tout simplement parce que les gens qui ont lancé le label Nordix One, c'est les entreprises papetières nord de l'Europe. Alors forcément, ils n'allaient pas se tirer une balle dans le pied, les gens. Donc, ils ont fait un label qui était relativement simple à respecter, donc à peu près tous les papiers qui sont produits dans le nord de l'Europe sont certifiés Nordix One. Alors du coup, vous allez me dire que c'est un peu déprimant, monsieur, parce que vous nous parlez de label et puis il n'y en a aucun qui est bien en fait. Ben si, il y en a qui sont bien. Le problème des labels qui sont chouettes, qui est avec ce label. Donc vous pouvez chercher par exemple le label Ange Bleu, Blauer Engel, en allemand. C'est un label allemand publié par le ministère de l'Environnement en Allemagne et contrôlé par un organisme indépendant, c'est intéressant, qui va labelliser le papier et les équipements techniques qui peuvent fonctionner avec ce papier. Donc vous avez des photocopieurs qui sont labellisés Ange Bleu. Ange Bleu, en fait, c'est un label qui existe pour les papiers de ménage et pour les papiers graphiques, donc il est très général. Et lui, alors là, il est super dur. D'abord, il exige du papier qui est 100% recyclé. Plus de 50% de papier difficile à valoriser, donc avec un désancrage important, des papiers sales, etc. Vous vous rendez bien compte que je vous ai dit tout à l'heure, papier graphique, c'était difficile d'avoir du papier extra-blanc, c'était impossible d'avoir du papier extra-blanc avec du papier recyclé. Donc, le papier qui va être labellisé Ange Bleu, vous n'aurez pas de papier extra-blanc. D'où la difficulté d'utiliser le label Ange Bleu quand vous voulez faire des impressions pour un client, parce que le client, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire « Mon truc, ce n'est pas blanc. » Mais si, monsieur, c'est presque blanc, mais c'est parce que c'est un papier écologique. Il faut le vendre, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Alors, 100% de papier recyclé, il défend l'usage du formol, du cadmium, du plomb, du chrome, du chlore, des halogénés, des azurans, donc problème de blancheur, d'autres substances nocives, etc. Il définit aussi des critères de longévité pour le papier. C'est un des seuls labels qui va s'intéresser à la pérennité du papier. Si vous avez du papier en jeu bleu, vous pouvez être certain qu'il ne va pas trop se dégrader dans le temps. Donc, voilà. Maintenant, c'est un papier qui est difficile à utiliser, c'est sûr. Alors, petit rappel sur les labels. Donc, en jeu bleu, excellent, en jeu bleu, très sévère sur les conditions de production. Sur l'origine du bois, forcément, c'est du papier recyclé, donc, l'origine du bois, il n'y a pas, puisqu'il oblige que ce soit recyclé, et des conditions techniques très sévères sur la durabilité du papier. Donc, c'est le meilleur. Ce n'est pas le plus facile à utiliser, mais c'est le meilleur. Le Nordic Swan, il est relativement sévère sur la production, mais par contre, rien sur l'origine du bois, rien sur la production. Rien sur les critères techniques. L'école à belles européens, il n'est pas très sévère sur la pollution et les normes de production. Et l'origine du bois, bon, il privilégie le recyclage, mais enfin, bon, voilà. C'est mieux que rien. Quand vous avez un papier qui est labellisé, c'est mieux que rien. Mais enfin, il faut bien se dire que les labels manquent un petit peu de sévérité. FSC et PEFC, vous n'avez donc aucun critère de production, aucun critère technique, juste des critères sur l'origine du bois qui sont relativement peu sévères, un peu plus sévères pour le PEFC, mais enfin, bon, ça se limite à de la traçabilité, voilà. OK ? Donc, on est mal avec les labels. Il y a aussi deux normes, ISO 14001 et EMAS, qui sont des normes européennes et des normes internationales. Alors, ISO 14001, c'est une norme de management environnemental. C'est super important. Quand vous avez le logo ISO 14001 sur un papier, en fait, le papier n'est pas certifié. Ce que la norme ISO certifie, c'est les process de gestion de l'environnement. Donc, ça veut dire, pour être certifié ISO 14001, l'entreprise doit s'engager à vérifier ses niveaux d'émission, mettre en place chaque année des processus pour les améliorer, doit publier des informations sur son site web pour que le public puisse connaître le caractère polluant du papier, etc. Donc, c'est le process qui est certifié. OK ? C'est pas le produit, c'est pas l'entreprise, c'est le processus de fabrication, avec essentiellement des obligations de communication. Le label EMAS, c'est un règlement européen qui va intégrer ISO 14001, donc c'est pareil, plus une obligation de transparence, c'est-à-dire que EMAS, c'est ISO 14001, plus vous êtes obligés de publier un résultat annuel écologique. Vous savez que les entreprises en Europe et aux Etats-Unis, elles sont obligées de publier un bilan annuel, ça donne d'ailleurs du boulot au graphiste, parce que généralement, il faut le mettre en page, et que c'est des gros volumes et qu'il est tout à fait chiant en mettre en page, mais bon, voilà. Donc, les entreprises doivent publier un bilan qui est un bilan économique, et bien la norme EMAS, si elles adhèrent à la norme EMAS et qu'elles se font certifier, chaque année, elles doivent publier un bilan écologique, en disant, voilà ce qu'on a produit, voilà ce qu'on a constaté dans les chiffres, voilà ce qu'on a mis en place pour lutter contre les critères polluants, et voilà le résultat. Donc, c'est une obligation de transparence. OK ? Alors, tout ça l'un dans l'autre, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes garanties sur la non-pollution par les entreprises papetières. Il est clair que même aujourd'hui, avec tout ça, les entreprises papetières restent polluantes. C'est clair. C'est une entreprise qui n'est pas anodine. et aujourd'hui, quand on travaille comme graphiste, on doit bien se rendre compte qu'on participe à une entreprise qui n'est pas écologique. Et alors, n'essayez pas de me faire croire que si vous avez envie de faire du web l'année prochaine, vous n'allez pas participer à tout ça. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui font du web utilisent du papier comme tout le monde et que, d'autre part, il y a d'autres discussions écologiques qu'on peut avoir sur l'impact environnemental du web, notamment en matière de consommation énergétique, etc. Donc, on a tous à balayer devant notre porte. Le principal obstacle concernant la gestion écologique du papier, c'est un obstacle qui est un obstacle de qualité. Donc, les labels les plus sévères et le papier recyclé ont forcément un impact sur la qualité du papier. Et il est encore aujourd'hui très très difficile de faire admettre à un client qu'on va lui donner un papier un peu moins beau mais qui sera beaucoup plus écologique. Ça, ça passe très très mal chez les clients. C'est paradoxal, parce que, grosso modo, on est tous un peu, au minimum, un peu sensibles à la cause écologique. On est tous en train de se dire qu'effectivement, si on ne fait pas quelque chose, ça va être un peu difficile de survivre dans les 50 prochaines années. Bon, encore, moi j'ai 45 ans, donc d'ici 50 ans, je peux espérer que je serai complètement gâteux et que je ne me rendrai pas compte de ce qui se passe. Mais je pense que, pour vous, le problème se pose de manière un peu plus précise. Donc, on est tous peu ou prou sensibles aux causes écologiques. Et malgré ça, on continue à avoir des clients qui exigent avant tout une qualité impeccable, au détriment de la qualité écologique de leurs papiers. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais c'est difficile de faire autrement. Comme graphiste, vous pouvez suggérer des choix. Vous avez un rôle pour éduquer votre client, pour lui faire comprendre qu'il y a des enjeux qui sont peut-être plus importants que juste avoir un joli papier. Mais d'une manière générale, vous êtes quand même tenu de satisfaire votre client sans quoi il ne vous paye pas. Donc, c'est très compliqué. On en parlera de manière plus détaillée l'année prochaine en communication. Je vous parlerai de greenwashing et de gestion écologique en général. Pour l'instant, retenez simplement qu'il y a des normes qui sont dans l'ensemble peu satisfaisantes et que la seule norme qui est véritablement très sévère, donc la norme enjeux bleus, elle n'est pas très facile à faire accepter simplement parce qu'elle a des critères de qualité qui sont peut-être un peu en dessous de ce que les clients attendent.